Où vous avez vu les médecins travailler comme ils pouvaient ? C'était où ? Comment ? Où vous avez trouvé des médecins travailler comme ils pouvaient ? J'ai vu des médecins travailler comme ? Comme ils pouvaient, oui, à l'hôpital. C'est à Donka. Parfait. J'ai dit des médecins s'affairaient pour aider les malades, pour aider les blessés. D'accord. C'est là que j'ai dit ça. C'est très bien. Je veux savoir, est-ce que vous avez pu au moins reconnaître un de ces médecins-là ? Maître, je ne connais pas des médecins. Vous êtes partie civile, nous on veut des témoignages. Est-ce que vous avez pu au moins reconnaître un de ces médecins ? Je ne connaissais pas des médecins-là. Mais je sais que c'est des hommes qui sont en blouse médicale. Donc, s'ils ne sont pas des médecins, ça ne peut être que des infirmiers. Voilà. En tout cas, ils sont du corps médical. D'accord. Chers confrères, vous dites aussi que vous êtes allés pas seuls, plutôt au camp. C'est bien cela ? Tout à fait. Quand, Alfaïa ? Est-ce que vous confirmez que vous n'êtes pas rentrés au camp ? Nous sommes rentrés au camp. Oui. Voilà. La grande allée là. Oui. Qui va vers la présidence. C'est ça. Et où, où vos soeurs, où vos frères étaient partis ? Chez Kébouro et chez Pivi. D'accord. Entre là où vous étiez, vous, et là où était le bureau du colonel Kébouro et du colonel Pivi. Dites-moi, quelle distance on pouvait avoir entre vous ? De là où moi j'étais ? Oui. Je ne saurais l'estimer. Vous ne saurez expliquer. Je ne saurais l'estimer. D'accord. Vous savez pourquoi je vous pose cette question ? Est-ce que vous confirmez y avoir entendu des cris, des lamentations des personnes en cellules ? Le parquet vous a posé cette question et vous avez confirmé. Est-ce que vous pouvez encore confirmer ? Le parquet n'a pas posé cette question. Mais je reviens sur ce que j'ai dit. Le premier intervenant. Je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils m'ont laissé dans la voiture. Tout près. C'est elles qui sont allées. Et c'est elles qui m'ont rapporté ça. C'est ce que j'ai dit ici. C'est son mes soeurs qui m'ont rapporté ça. Il y avait des jeunes militaires même qui disaient appeler seulement. Appelez. Si un de vos proches est là, il va répondre. C'est parfait. Parce qu'il y avait assez de bruit. Donc c'est parfait. Si moi je vous comprends bien, on va aider le tribunal. Vous, monsieur, Mette Oury, Bailouba, Parti civil. N'aviez-vous jamais entendu de lamentation ? Jamais entendu de cris ? Jamais vu une cellule ? Vous dites juste ce qui vous a été rapporté. C'est bien ce que l'on peut retenir ? Tout à fait. C'est ce qui l'a dit. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est parfait. Et je vais revenir peut-être sur quelques derniers éléments. Vous dites que vous avez été approché par... Qui sont vos frères militaires avec qui vous avez pris attache ? Ça, je ne saurais vous répondre à cette question-là. Parce que je ne souhaite pas révéler leur identité ici. Vous ne ? Je ne révélerai pas leur identité ici. Mais c'est des militaires qui sont encore en service. Ils seraient tellement importants... Désolé, maître. ... pour la manifestation de la vérité. Désolé, maître. Mais ces personnes ne souhaitent pas être... Alors, que vous ont-ils dit alors exactement ? Puisqu'on ne peut pas connaître leur identité. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement au moins ? Qu'est-ce que ces militaires qui sont vos proches vous ont dit exactement ? Merci. Je reviens encore sur ce que j'ai déjà dit. Ces frères-là, nous ont dit qu'il y a des manifestants qui ont été déposés là-bas. Et de passer sur Keboru et sur Pibi. Et s'ils sont là-bas, on le saura. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on peut considérer que cet endroit, le oui-dire, ce n'est pas un élément probatoire. C'est ce qu'ils vous ont dit. Vous êtes avocat. C'est le oui-dire, alors. Le oui-dire, Androa. Voilà, vous pouvez le voir de cette façon-là. Non, vous êtes avocat. Non, c'est ce que je vous dis. Vous pouvez le voir sous cet angle-là. Mais ce qui est clair, ce sont des militaires qui habitent eux-mêmes au sein du camp. Ok, c'est parfait. Les militaires dont l'idée... Et qu'ils voyaient, qu'ils ont même ajouté, qu'ils ont même précisé qu'ils ne pouvaient rien faire pour nous, qu'ils ne pouvaient pas. D'accord. Mais ce qui est sûr, il y a des manifestants là-bas. Voilà. Chers confrères. Je reviens sur une question que le premier intervenant vous avait posée, je formule autrement. Oui. Par rapport au corps. Vous dites que vous êtes allé à la mosquée Faïssal. C'est bien cela? C'est ça. Vous dites à ce niveau-là, le corps exposé avait un nombre inférieur aux annonces qui ont été faites. Tout à fait. Chers confrères, c'est mathématique. Cela est mathématique, supérieure ou inférieure. Est-ce que vous, vous avez compté? Et si vous avez compté, quel a été le nombre retenu par vous? Je vous ai dit ici, en répondant à la question de maître, que j'ai été obligé de supporter de supporter vraiment de supporter je ne peux même pas qualifier. C'est-à-dire, j'étais obligé de de dévoiler les corps des morts. Je suis à la recherche de mon frère. Je viens, je dévisage un, je dévoile, je ne vois pas, je passe au suivant. si je vous dis que je n'ai pas compté 57 corps, c'est que c'est parce que j'ai encore la mémoire. Je ne doute pas de vous, vous savez bien, je ne peux pas douter de vous. est-ce que vous avez retenu le nombre qui était là-bas? En tout cas, il y avait au moins 30 et quelques, j'ai compté 30 et quelques corps. Vous avez compté 30 et quelques corps. Voilà. Mais j'ai dit, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a 7 débandades là que les autres corps n'ont pas pu être envoyés ou pas. Mais le nombre de corps au stade était inférieur à 57. C'est ça? Une autre question. Non, on n'est pas au stade, on est à la mosquée. C'est l'esplanade de la mosquée. Ce nombre était? Inférieur à 57. Ah, le nombre plutôt était inférieur. Inférieur à 57. Ok, plus supérieur. Ok, je comprends. Voilà. Une dernière question peut-être. Le professeur Hassan, vous savez qu'il était lui-même membre, je crois, si je ne me trompe pas, de la commission de restitution? Oui. J'ai appris ça dans la salle ici. Je ne connaissais pas la composition des différentes commissions. Est-ce que vous confirmez qu'en réponse à votre demande verbale relativement à un test ADN sur votre frère, il vous a dit que les résultats étaient négatifs? J'ai dit qu'on m'a plutôt posé la question si le résultat-là m'a été donné par écrit ou verbalement. J'ai répondu que ce résultat m'a été donné verbalement. Non, je ne parle pas de ça. Il vous a dit au moins que c'était négatif. Négatif. Ça veut dire que le test ADN ne correspondait pas à la description de votre frère. Voilà. n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Et quelles conséquences vous avez tirées de ce résultat-là? est-ce que vous pensez que le test a été effectivement fait sur le corps de votre frère ou votre frère n'a jamais subi un test? La conséquence directe que moi je tire de cela c'est que le corps de mon frère n'a pas été retrouvé. C'est que le corps de mon frère a tout simplement disparu. On l'a fait disparaître. Maître. C'est ça. Aujourd'hui vous n'aviez pas c'est la dernière question aujourd'hui en réalité vous n'aviez pas encore la preuve de la mort de votre frère c'est ça? Je ne sais pas où se trouve mon frère. Je sais simplement qu'il n'est plus parmi nous. C'est son souvenir qui me reste. Monsieur le Président merci. Je termine. Merci Monsieur le Président. Monsieur Ba toutes mes condolences. Merci. Ma première question la personne qui vous donnait les informations étant au stade et qui pour vous? Mon petit frère. Votre petit frère? Dire tout bien. Votre? J'ai dit c'est mon petit frère. J'étais en contact avec mon petit frère que je n'ai pas encore retrouvé. bien ce n'est pas votre question. Oui, celui qui vous donnait les informations étant au stade. C'est ce que je vous dis. C'est mon petit frère. C'est lui qui a disparu que je n'ai pas encore retrouvé. C'est lui. au moment où Monsieur Hassan a trouvé la mort est-ce qu'il était présent? Est-ce qu'il était? Il était présent? Je crois qu'on parle on ne se comprend pas. C'est Monsieur Hassan qui est son jeune frère. C'est Monsieur Hassan même mon jeune frère et c'est lui qui me donnait les nouvelles du stade. D'accord. Est-ce que votre frère vous a dit que Kuna Tchigoro Kamara était devant la formation manisée en train de sensibiliser les manifestants ou on l'a même applaudi? Est-ce qu'il vous a dit ça? Oui, il m'a dit que quand le colonel Tchigoro est arrivé dans un premier temps il a été applaudi. il m'a dit il a engagé un dialogue mais que d'autres personnes l'ont tout simplement demandé de quitter en jetant des cailloux parmi les manifestants. Alors Monsieur Est-ce que vous rappelez de ce que vous avez dit dans le PV? Oui. Je n'ai pas rélu mais je me souviens je n'ai pas beaucoup dit dans le PV. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que vous avez dit dans votre PV? Le PV c'est beaucoup dedans. C'est ça. Posez des questions précises mais il a dit assez de choses dans le PV. alors est-ce que votre frère a pu identifier les gendarmes qui étaient avec colonel Moussa Thigouro Kamara? J'ai dit tout de suite à répondant à un de vos confrères là-bas qu'il ne connaissait pas ces gendarmes personnellement pour les identifier jusqu'à leur donner un nom. Mais c'est simplement qu'ils sont des gendarmes parce que ça au moins ils étaient capables de le faire. C'est identifier les différents corps gendarmes et police militaires. D'accord. Je vais revenir un peu derrière. Où est-ce qu'il a trouvé la mort? C'est à l'intérieur du stade ou bien à l'espinalade ou bien aux terrasses? Mon frère se trouvait à l'intérieur même du stade. Il a même prié sur le gazon avant l'intervention des militaires. C'est à l'intérieur du stade où il a trouvé la mort? C'est à l'intérieur du stade où il a trouvé la mort. Et pourtant le colonel Kyo 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 n'est jamais rentré à l'intérieur du stade. Moi je vous ai dit que c'est le colonel Kyo Kyo qui l'a tué. Je sais que vous ne l'avez pas dit. Vous avez dit que les gendarmes qui ont donné la mort à votre jeune frère. Je ne vous ai jamais dit ça ici. Je vous remercie monsieur le président. Oui, monsieur le président avec votre permission j'ai deux questions. Une autre fois. S'il vous plaît, oui. Une autre fois maître. D'accord. Maître, bonjour. Oui, bonjour. Avec beaucoup d'affliction que nous prenons la parole pour nous adresser à vous. Nous entrons dans la phase macabre de ce procès la phase funéraire. Vous voyez que la température a baissé. c'est ce à quoi nous allons nous exposer. La question de la vie ou de la survie de votre frère je crois qu'elle ne s'oppose plus, n'est-ce pas ? Pas à notre niveau en tout cas. Vous avez pu convaincre les vôtres de la mort certaine de votre frère c'est ça ? Oui. Et votre mère d'ailleurs en est morte. Elle n'a pas supporté. J'ai oublié de le mentionner. Mon frère est mort en septembre. j'ai dit ce qu'elle demande de ma maman m'a faite quand je lui ai dit que le corps était dans un état tel qu'on ne pouvait pas le transporter. Alors elle m'a demandé de le mettre même s'il y a un bruit de le mettre dans des plastiques et de le lui envoyer. Alors imaginez qu'elle n'a pas pu supporter ou de quelques mois neuf mois plus tard elle l'a rendu là parce qu'elle n'était plus elle-même. Elle n'a jamais pu se consommer. C'est la réaction naturelle d'un géniteur qui compatitent vraiment. Merci. Moi avec tous les confrères d'ailleurs tout le temps dans ce confondu. Merci. Ce qui m'a choqué c'est que vous dites que la vue des corps avait été empêchée en présence même du ministre de la République chargé de la santé. C'est bien ça ? En tout cas on nous a dispersés à la morgue nous empêchant d'accéder à la morgue pour savoir si nos proches étaient là. S'il vous plaît on va suspendre l'audience pour quelques instants. L'audience est suspendue. de la vie et d' universe de la mort et d'un qui s'il vous plaît Merci.